Alors, continuons avec les autres formules d'addition et essayons de déterminer le cosinus de alpha plus bêta. Cosinus de alpha plus bêta, alpha et bêta étant des nombres réels. Alors, je vais écrire que cosinus de alpha plus bêta, c'est le cosinus de alpha moins moins bêta. Or, on avait vu que le cosinus de alpha moins quelque chose, donc moins bêta, c'est le cosinus de alpha, cosinus de cette chose-là, plus cosinus de alpha fois sinus de cette chose-là. Donc, je vais écrire que ceci est égal à cosinus de alpha, cosinus de moins bêta, plus sinus d'alpha fois sinus de moins bêta. Or, le cosinus de moins bêta, c'est cosinus de bêta, et le sinus de moins bêta, c'est moins sinus de bêta. Ça, on l'avait vu dans les formules précédentes. Donc, j'ai cosinus de alpha, cosinus de bêta, moins sinus d'alpha fois sinus de bêta. Ici, je vais écrire que le cosinus de alpha plus bêta est égal au cosinus de alpha fois cosinus de bêta moins sinus alpha fois sinus bêta. Très bien, donc on va encadrer ça. Et ça, c'est une autre formule d'addition. Maintenant, on va voir les formules d'addition qui concernent les sinus. Le sinus d'alpha plus bêta. Donc là, on va utiliser les formules qu'on a vues précédemment. On sait que, pour tout x réel, on a cosinus de pi sur 2 moins x est égal à sinus de x. Et sinus de pi sur 2 moins x est égal à cosinus de x. Très bien. Donc, le sinus d'alpha plus bêta égale au cosinus de pi sur 2 moins alpha plus bêta. Ce qui donne cosinus de pi sur 2 moins alpha. Donc ça, c'est une première chose. Moins bêta. Donc, j'ai le cosinus d'une chose moins autre chose. Et là, je vais appliquer la formule cosinus de alpha moins bêta. OK ? Donc, ceci me donne cosinus de pi sur 2 moins alpha multiplié par cosinus de bêta plus sininus de pi sur 2 moins alpha multiplié par sininus de bêta. Or, on avait vu que le cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est le sininus de alpha. Et le sininus de pi sur 2 moins alpha, c'est le cosinus de alpha. Donc, sininus de alpha plus bêta est égal à sininus alpha cosinus bêta plus cosinus alpha sininus bêta. Donc, ça, c'est le sininus de alpha plus bêta. Très bien. Maintenant, on va essayer de calculer, de déterminer la formule pour sininus de alpha moins bêta. Sininus de alpha moins bêta. Très bien. Donc, on va partir, comme on a fait pour le cosinus, de sininus de alpha moins bêta, qui est égal à sininus de alpha plus moins bêta. Or, on a déjà calculé le sininus de alpha plus quelque chose. Donc, le sininus de alpha plus quelque chose, ça, ça va être sininus de alpha fois cosinus de bêta plus sininus de bêta fois cosinus de alpha. Et donc, ça, ça me donne sininus de alpha cosinus de bêta moins sininus de bêta cosinus de alpha. Donc, ça, c'est le sininus de alpha moins bêta. Je vous laisse à présent avec d'autres formules. Donc, la formule 1, 2cos alpha cosinus de bêta, c'est le cosinus de alpha moins bêta plus le cosinus de alpha moins bêta. 2sinus alpha cosinus de bêta, c'est le sininus de alpha plus bêta plus le sininus de alpha moins bêta. 2sinus alpha plus sininus de bêta, c'est le cosinus de alpha moins bêta moins le cosinus de alpha plus bêta. Et enfin, 2sinus de bêta fois cosinus de bêta, c'est le sininus de alpha plus bêta moins le sininus de alpha moins bêta. Et je vous propose de poser P est égal à alpha plus bêta, et Q est égal à alpha moins bêta, et de réécrire ces formules-là en fonction de P et de Q. Donc, je vous laisse ça, et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci.